Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, ces 20 moyens, il faut aimer, il faut apprécier et il faut partager. Et puis il faut aussi t'abonner. Alléluia, que Jésus-Christ te bénisse. Sans plus tarder, nous allons présenter ce monde Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre libérateur, notre fortérèse et notre salut. Seigneur, je vais te dire merci pour ce beau moment. Je vais te dire merci pour ta fidélité. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Je vais te dire merci pour la protection. Seigneur, je vais te dire merci pour tout. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Voilà, nous allons prendre le livre des Sommes. Nous allons prendre le Somme 110. Et nous allons lire le verset 1. Voilà, le Somme 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse-toi qui m'écoute. Que la grâce abondante soit sur ta vie. La fois dernière, je vous avais parlé de la deuxième partie de la vidéo que j'ai réalisée. Je vais vous donner la deuxième partie. Je vous ai dit que je vais vous montrer une vidéo qui va vous étonner. Parce que ceux qui empoisonnent sont juste à côté de vous. Ils ne sont pas loin. Ils sont là, à côté de vous. Et le Seigneur lui-même a dit que nous avons pour ennemis les gens. Tu dis qu'il y a pour toi qui m'écoute ton ennemi. Ce sont les gens de ta maison. Ce sont les gens qui te sont proches. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Que le Seigneur fasse que nous soyons très, très, très prudents. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyons prudents. Prudents, prudents, prudents. Il faut être prudent. Vous voyez, ça tue, ça tue partout. Là, les gens empoisonnent leurs amis. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas joli à voir. Alléluia. Ce n'est pas bien de tuer des gens. Mais il faut qu'on prie. Il faut prier pour les uns et les autres. Je vais vous montrer la vidéo. Mais je vais te dire que le Seigneur est tout-puissant. Vous voyez, il faut prier pour le pécheur. Ne les jugeons pas. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin. Il dit, c'est par lui que nous allons avoir la vie. C'est par lui que nous allons rencontrer Dieu un jour. C'est par Jésus. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Que Dieu ne part au Père que par lui. Il est le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre forteresse. Il est notre salut. Il faut t'accrocher à Jésus et tu auras la paix. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse qu'il y ait la paix dans ton cœur tous les jours. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute autre chose soit dans ton cœur, dans ton âme. Alléluia. Il faut aimer le pécheur. Il ne faut pas le vilipender parce qu'il est pécheur. Parce que Jésus-Christ, nous étions pareil, hein. Voilà. Nous aussi, nous étions dans le monde. Et le Seigneur nous a sauvés. Je vais vous rendre un témoignage avant de vous montrer cette vidéo. Voilà. En 2002, 2003, 2004. Voilà. C'était la guerre. En Côte d'Ivoire, le pays était divisé. Voilà. Il y avait la Côte d'Ivoire du Nord, de Boaké, de Thiebissou au Grand Nord, à l'Ouest, tout et tout. Et nous, nous sommes restés à Bijan. La Côte d'Ivoire, ça veut dire que les rebelles avaient pris la Côte d'Ivoire, la moitié de notre pays. Et nous passions notre temps à pleurer, à prier, à gêner. Il faut dire que Dieu a beaucoup travaillé. Et le Seigneur m'a dit, priez pour les rebelles. Et on a beaucoup prié pour les rebelles pour envoyer leur cœur à Dieu. Et quand on a pris un jeûne de 21 jours, le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer en mission. Mais je n'ai rien compris de tout ça. Une nuit, je dormais. Et il m'a ravie en esprit. Il dit, bon, nous allons partir. Et je me suis retrouvée à l'hôtel du Goff. Voilà. Et il m'a dit, priez pour eux. Et j'ai rencontré, dans le rêve, dans cette vision, j'ai vu les Wataos, tout et tout. Et puis, il y a un autre rebelle là, d'accouré, tablé, oui. Et j'ai prié pour eux. Le lendemain, quand je me suis réveillée, bon, j'ai prié. Et puis le Seigneur m'a dit, bon, tu vas aller prier pour eux. Je dis, pas question. Ces rebelles-là, moi, je ne peux pas aller prier pour eux. Il dit, tu vas partir. Je dis, je ne vais pas. Moi, je n'irai pas prier pour les rebelles. Ce sont eux qui ont tué, ils ont envoyé la guerre au pays. Et tout ça, moi, je ne peux pas aller prier pour eux. Et audiblement, le Seigneur m'a dit, va prier pour les rebelles. Et j'ai dit, non, Saint-Esprit, cette fois-ci, je n'irai pas. Et je suis allée au travail. Et il y a des choses qui sont passées. Et le Seigneur m'a dit que c'est lui qui était à la base de tout ça. Et il m'a dit, va prier pour les rebelles. Et j'ai dit à quelqu'un qui était dans le même service que moi, je lui ai dit, il dit, bon, on va aller voir notre patronne. C'était en 2004, 2003-2004. Voilà, on va aller la voir parce qu'elle connaît les rebelles. Et nous sommes allés la voir. Elle a dit, mais ça ne cause pas de problème, nous allons partir. Elle nous a donné rendez-vous le lendemain à 16h. Et nous sommes partis. Nous sommes allés là-bas. J'ai vu les rebelles. Ils avaient beaucoup de gris-gris sur eux. Et je suis allée avec des serviteurs de Dieu. Et nous sommes allés les rencontrer. Le Seigneur m'a dit, il faut dire à ces personnes-là de se convertir. Et on a commencé à prier. Quand je suis arrivée, c'est comme s'ils m'attendaient. Voilà, ce sont des féticheurs, des grands féticheurs. Et c'est comme s'ils m'attendaient. Ils disaient, ah, maman, vous priez, tout et tout. Ils m'ont envoyé, je... Bon, je... Bon, on était avec les Watawo, tout ça. Ils avaient plein de trucs, des talismans sur eux. Voilà, et ça faisait vraiment peur. Mais comme Jésus était en nous, on n'avait pas peur. Ils ont dit comme ça que... J'ai dit, ah, je veux voir votre patron. Il dit, ah, vous voulez voir, oui, M. Soro ? J'ai dit, oui. Que le Seigneur m'a dit de venir lui, de venir... Le Seigneur m'a envoyé vers lui. Et c'est le ministre d'Akoury qui nous a conduits chez le président Soro Diom. Et nous sommes partis. Je lui ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, bon, priez alors. Donc, on a prié avec lui, a prié avec Soro Diom et le ministre d'Akoury. Et il y avait des gens qui étaient là. Et, bon, le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations pour lui. Et je lui ai dit, bon, voici ce que le Seigneur m'a dit. Voilà. Il était content. Il m'a dit, bon, vous venez quand encore ? J'ai dit, ben, on va venir souvent ici. Il dit, ben, vous pouvez venir encore demain. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, on a saisi la victoire. Il nous a dit de venir le lendemain. Et on a commencé à prier avec eux. Et ils étaient contents. Ils étaient... Parce qu'on a annoncé Jésus parmi ces personnes. Au début, je n'étais pas contente de prier pour eux. Mais ils avaient besoin du Seigneur. Et ils nous ont proposé une suite là-bas pour qu'on prie, pour qu'on soit avec eux. Mais j'avais beaucoup peur des âmes parce qu'ils étaient beaucoup armés. Et puis, bon, ce n'était pas les gris-gris seulement, mais ils étaient beaucoup armés. Et puis, il faut dire qu'il y avait quelques-uns parmi eux qui se droguaient. Voilà. Donc, je leur ai dit, ben, vous pouvez venir prier avec nous. Et c'est ainsi qu'on a commencé à prier avec beaucoup d'entre eux. Vous voyez, ils n'étaient pas chrétiens. Mais il y a eu beaucoup qui se sont donnés au Seigneur. Il y a eu beaucoup qui ont été convertis. Vous voyez. Et ça, je suis fier de vous le dire parce que nous tous, on était là-bas. Nous tous, on était pécheurs. Et puis, nous sommes venus à Jésus et Jésus nous a lavés de son sang et il a mis son esprit en nous. Donc, vous voyez que quand tu pries pour ces gens-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut prier pour les autorités. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Il faut prier que Dieu, qu'ils soient sauvés aussi comme toi et moi. Je sais que tu ne vas pas te fâcher parce que je dis de prier pour les rebelles. Voilà. Vous voyez qu'Akabé lui aussi, il est rebelle. Vous voyez tous ces personnes-là, vous n'allez pas les laisser aux mains de l'ennemi. Il faut les envoyer à Jésus. Voilà. Toi aussi, tu es rebelle parce que tu ne suis pas la parole dédiée à la lettre. Voilà. Voilà. Que chacun de nous se mette à prier le Seigneur. Voilà. Donc, je vais te montrer la vidéo sur le poison, comment les gens empoisonnent aussi facilement. Vous voyez ? Il faut voir ça. Il faut voir ça. Il faut voir. Tu vois ? Voilà. Le monsieur Ankaki a été empoisonné. Regarde. Il faut regarder. Il faut regarder. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Celui qui empagne là, il a mis quelque chose dans son gobelet. Voilà. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite histoire. Il faut faire attention. Il faut contrôler ton verre. Voilà. J'ai lu, c'est accompagné d'une lettre. Et celui qui m'a envoyé a dit que celui qui est policier a été promu à une autre grade. Donc, il fêtait. Mais vous voyez comment il a été empoisonné. Le lendemain, ils l'ont retrouvé mort. Donc, il faut faire beaucoup attention que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois dans les autres pays africains. C'est pareil. Donc, il faut faire beaucoup attention que le Seigneur te bénisse. Mais prions aussi pour tous ceux-là même qui traversent des moments difficiles d'empoisonnement. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Alléluia. Il faut lire le livre de Marc, Marc XVI, le dernier verset. L'avant-dernier verset. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est votre évente au moyen. Nous allons terminer par la prière. Notre Père et notre Dieu, notre Guide, notre Libérateur, notre Fort Terrestre, notre Salut. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je vais te dire merci pour ta fidélité, pour ton amour. Je vais te dire merci de ce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre évente au moyen. Il faut partager. Il faut s'abonner. Et il faut aimer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.